Il était très compliqué de se déplacer sur le bord de mer cet après-midi. La tempête Myriam a traversé le Pays Basque. Un épisode bref mais intense avec de très violentes rafales de vent. C'est quand même très très impressionnant. Je ne sais pas à combien souffle le vent, mais c'est la première fois que nous voyons ça. Je ne pouvais pas me tenir sur la rambarde. Il y a des moments, il y a des rafales. Si je ne me tiens pas, je finis au sol et je finis 30 mètres derrière. C'est génial, c'est fantastique, j'adore. Le vent a atteint 134 km heure à Sokoa et 128 km heure à Biarritz en début d'après-midi. C'est la troisième plus forte rafale relevée depuis 1981. Myriam est la quatrième tempête qui touche le sud-ouest en quatre jours. On a eu Léon le 1er mars, Karine le 2 mars et là le 3 mars on a Myriam. C'est quand même une succession de tempêtes assez remarquable, voire plutôt exceptionnelle. Les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois dans le département cet après-midi, notamment pour des arbres tombés sur la chaussée comme ici à Bayonne. Ce soir, selon Enedis, 21 000 foyers restent privés d'électricité au Pays Basque. Merci.